Madame l'ambassadeur des Etats-Unis en France, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Secrétaire d'Etat des services de l'armée de l'air américaine, Madame la maire de Marne-la-Coquette, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Directrice de la Mémoire du Patrimoine et des Archives, Monsieur le Président de la Mission du Centenaire, mon Général, Monsieur le Chef d'Etat-Major de l'armée de l'air, mon Général, Monsieur le Major Général de l'armée de l'air américaine, mon Général, Monsieur le Président de la Fondation Mémorial Lafayette, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Chers élèves ici présents, Mesdames et Messieurs, Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous rappeler qu'il y a 100 ans, la France et les États-Unis d'Amérique se sont dressés contre les ennemis du monde libre. Un siècle plus tard, les conflits ont changé de nature et nos ennemis de visage, mais nous défendons toujours les mêmes valeurs, celles du droit et de la démocratie. Américains, Français, nous rendons ensemble hommage à des hommes qui ont créé en 1916 l'escadrie Lafayette. La mémoire de l'escadrie n'est pas assez connue par nos concitoyens. Elle fut pourtant décisive dans l'entrée en guerre des États-Unis, dont nous célébrerons le centenaire l'an prochain, et dans le renforcement des liens qui existent entre nos deux pays. Le lien séculaire qui unit pilotes français et pilotes américains trouve son origine dans les tourments de la Grande Guerre. Il avait été préparé par l'engagement volontaire de nombreux pilotes américains désireux de défendre les valeurs de la liberté. Le 18 avril 1916, l'escadrie américaine, qui regroupait les volontaires pour combattre sous fagnons français, fut naturellement renommée Escadrie Lafayette. Ces pilotes choisirent de défendre un pays dans lequel ils n'étaient pas nés, mais dont ils partageaient les valeurs démocratiques. Nous commémorons leur vaillance en ce lieu symbolique. Pour rendre hommage aux engagés volontaires, le mémorial de Lafayette fut ainsi inauguré le 4 juillet 1928, en présence du ministre français de la Guerre, le maréchal Foch, et de l'ambassadeur des États-Unis, Myron Eric. 51 militaires reposent dans le mémorial. Deux Français, le lieutenant-colonel Tenno, premier chef de l'escadrie, et le général Brocard, ont choisi d'être enterrés aux côtés de leurs camarades américains dans la crypte. Le choix fait par ces deux officiers généraux français témoigne que le mémorial est plus qu'une sépulture. Il est l'un des symboles réels de la fraternité d'armes entre deux nations, éprise de liberté et de démocratie. Il est l'illustration d'une histoire partagée entre les États-Unis et la France. Il nous rappelle la permanence et la puissance des liens qui unissent nos deux républiques. Nous avons en commun le devoir d'assurer la pérennité du mémorial. Les autorités françaises et américaines ont ainsi lancé en 2002 un ambition plomb de rénovation qui, je l'espère, sera complété dans les mois à venir. En février 2014, une déclaration d'attention entre le ministère français de la Défense, l'American Battle Monuments Commission et la Fondation, a confirmé les intentions de coopération de chacune des parties. Les travaux commencés en juin 2015 permettront de confirmer le mémorial comme l'un des hauts lieux de la mémoire partagée entre la France et les États-Unis. Je veux ici féliciter chacun des acteurs, français et américains, pour leur coopération fraternelle. Je veux souligner, à travers la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, l'engagement financier significatif du ministère de la Défense. Je salue la Fondation du Mémorial de l'Escadrie Lafayette, qui œuvre depuis 1930 à la pérennité et à la bonne gestion du mémorial et de sa crypte. Chaque année, le 11 novembre et fin mai, pour le Mémorial Day américain, la Fondation organise une cérémonie en hommage aux pilotes de l'Escadrie. Je salue également l'engagement quotidien de la mairie de Marne-la-Coquette au service de la mémoire de son territoire. Mais au-delà des deux cérémonies, la Fondation intervient également régulièrement auprès des jeunesses américaines et françaises pour leur rappeler l'importance de l'histoire commune entre nos deux pays. Je suis particulièrement attaché à ce que de telles initiatives soient menées auprès des jeunes générations, qui doivent être inlassablement portées à effectuer un travail de mémoire aujourd'hui plus indispensable que jamais. Je salue enfin le travail quotidien de l'American Battle Monuments Commission, qui est la gardienne des cimetières et des monuments de commémoration américain à l'étranger, et qui contribue à entretenir la mémoire des soldats tombés pour défendre notre continent. Mesdames et messieurs, le but premier de cette cérémonie est d'affirmer notre reconnaissance envers les pilotes de l'Escadrie Lafayette. Mais notre présence est aussi un témoignage de fidélité. Plus puissamment encore, c'est la force de l'alliance entre les États-Unis et la France que nous célébrons. Une alliance que raviva le général Pershing en 1917 avec son fameux « Lafayette, nous voilà ». Lafayette, avec une certaine prémonition, écrivait en juin 1777 « Le bonheur de l'Amérique est intimement liée au bonheur de toute l'humanité ». Elle va devenir le respectable et sur-asile de la vertu, de l'honnêteté, de la tolérance, de l'égalité et d'une tranquille liberté. Puissions-nous continuer à faire vivre, à travers la coopération et l'amitié sans faille entre nos deux pays, cette mémoire partagée au service de la liberté et de la défense des droits de l'homme ? Nous devons cet engagement à nos glorieux aînés qui ont fait le sacrifice de leur vie. Nous le devons à nos compatriotes et à tous les citoyens du monde qui luttent partout contre le fanatisme, l'intolérance et la barbarie. Vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?